Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce qu'en fait hier je suis pas vraiment l'e-sport d'Apex Legends, vous le savez je vous en parle rarement, mais il y a eu une dinguerie qui s'est passé vraiment, c'était un tournoi, une finale NA, donc NA c'est North America, une finale nord-américaine pour se qualifier pour un tournoi mondial j'imagine, et en fait il y a eu des joueurs qui se sont fait hacker et qui ont eu des cheats installés sur leur PC en live pendant qu'ils jouaient, et en fait c'est un truc de fou, j'ai pas le souvenir que j'ai déjà vu ça, je crois pas qu'on ait déjà vu ça honnêtement, j'ai vous montré le premier clip c'est vraiment incroyable, ce qui se passe c'est que des joueurs pro et tout c'est pas un tournoi genre, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un gros tournoi avec des équipes pro, TSM etc et lui regardez ce qui va lui arriver, il s'appelle Gain Burton il est en train de jouer, son équipe c'est, je sais pas, c'est les dogs ou un truc comme ça quoi que je sais pas, c'est DZ à mon avis et regardez, c'est son tag, regardez ce qu'il va se passer là il joue normalement et là regardez il comprend pas il dit what the fuck, regardez ce qui se met sur son et surtout ce qui est assez fou c'est qu'il y a quand même marqué voter Poutine activé sur son cheat et donc là il y a un cheat avec no recoil no sweat, auto fire, ça tire tout seul auto grenade etc assist power bon bref, on voit tous les trucs qu'il y a et en plus, regardez, il commence à voir ici tous les noms des joueurs qui sont encore sur la map avec leur santé et regardez sa réaction il comprend rien ces mates comprennent pas vraiment voilà et ses potes lui disent de quitter la game et vous voyez ici pardon, désolé j'ai encore un peu malade vous voyez ici qu'il y a toutes les équipes donc voilà, il n'y a que des grosses équipes voilà, lui il est dans l'équipe Team Dark Zero il y a Sentinelle il y a LG, Cloud9, TSM c'est vraiment un gros gros tournoi Optic Gaming et donc voilà et c'est complètement fou donc en fait lui comme Richard Virenc disait à l'insu de son plagré il y a un cheat comme ça qui vient d'être installé sur son PC et qui s'est activé tout seul en jeu pendant qu'il est en train de jouer donc c'est quand même une sacrée dingue quand on y pense et après regardez il voit tout le monde il voit vraiment tout le monde sur la map donc ça je ne sais pas s'il y a un précédent là-dessus honnêtement je ne crois pas que j'avais entendu déjà un truc comme ça arriver c'est quand même incroyable il y a un autre clip qui est intéressant regardez c'est un TSM cette fois et en fait il vient de tirer sur un mec et il dit je cheat, je cheat, je cheat je comprends pas j'ai un aimbot et en fait lui c'est pareil pendant le même match on lui a on lui a installé un aimbot et son pote lui dit mais tu dois quitter la game tu dois quitter la game et lui il dit au pire je ne vais pas tirer je pense qu'il aurait dû quand même quand il a vu qu'il a aimbot il aurait dû quitter la game je pense il demande au mec de dire au juge en gros qu'il a un aimbot mais qu'il ne va pas tirer et là on voit qu'il a clairement l'aimbot et là il dit genre je ne peux pas tirer parce que si je tire en gros j'ai l'aimbot qui va se mettre en route et donc voilà et c'est un truc de fou le mec dit parce qu'en gros il ne comprend pas ce qui lui arrive il sent qu'il a un aimbot qui se met directement sur son jeu donc apparemment il y a un exploit je ne sais pas si vous suivez ce compte c'est Anti-Cheat Police Department c'est un super compte qui vous donne plein d'infos sur les cheats les anti-cheats etc tout ce qui se passe tous les cheats qui sont en ce moment en place etc et qui balancent des cheaters aussi sur le discord et là apparemment il y a un exploit qui peut être abusé soit dans Apex soit dans l'anti-cheat qui est Easy Anti-Cheat et qui est très dangereux puisqu'il permet quand même d'injecter chez les streamers des cheats directement alors on ne sait pas vraiment par quel biais et c'est très très chaud du coup Apex Legends a décidé d'annuler la compétition pour le moment en disant même j'ai vu ce matin en fait il y a d'autres news en disant même aux joueurs de carrément réinstaller Windows si possible d'avoir une clean install parce qu'ils ont peur que ça recommence et voilà du coup je pense que là on est quand même dans des problématiques qui vont être de plus en plus qui vont arriver probablement de plus en plus mais imaginez maintenant en fait c'est que pour faire des tournois en ligne ça va commencer à être quasiment très compliqué je n'ai pas envie de dire impossible parce qu'on sait jamais mais très compliqué puisqu'il y a des gens qui vont carrément pouvoir installer des cheats et les activer sur votre pc pour vous faire chier ou si vous streamez pour vous faire passer pour un cheater enfin voilà là on est quand même je pense que franchement j'avais jamais entendu parler de ça on est quand même dans un dans un scénario de fou non on est quand même dans un scénario vraiment de dingue ils disent que pour tous les gens qui participent au tournoi ils ont ils ont dit en fait tous les gens devaient essayer de changer leur password d'escord d'email de bien vérifier si tout était en sécure et de de réinstaller windows le plus vite possible parce que le pc est peut-être exposé à un rootkit ou un software en gros un logiciel malicieux qui peut encore plus fuck up enfin détruire leur internet leur ordinateur donc voilà c'est très très chaud quand même voilà je voulais vous parler de cet épisode parce que je crois pas que j'avais déjà entendu ça dans un tournoi esport c'est quand même incroyable quand vous y pensez alors évidemment c'était pas une LAN c'était pas c'était dû en ligne donc c'est pour ça que c'est sûrement possible de faire ça mais même en LAN vous savez on a déjà vu des cas de triches en LAN souviens du world.exe d'un joueur sur CSGO qui avait installé un cheat grâce à sa clé USB ou sa souris ou je sais pas quoi voilà il y a toujours des dingueries mais là de se faire hacker en plein live en plein stream pendant que t'es en train de faire une compète c'est quand même une dinguerie franchement c'est une vraie dinguerie et que le cheat s'installe tout seul sur ton pc pendant que tu joues et que ça mette les gens en surbrillance et tout c'est quand même un délire et il y a quand même marqué voter Poutine sur le truc laisse tomber c'est quoi ce truc de fou voilà voilà bon bah écoutez je voulais vous parler de ça parce que c'est un sujet intéressant je trouve toujours et je voulais vous montrer ce qu'il était passé je trouvais que c'était un événement pour ceux qui suivent le gaming l'esport l'FPS c'était quand même assez dingue voilà voilà je vous dis à plus tard bonne journée c'est Altice ciao à tous n'oubliez pas le petit like à plus tard les amis ciao ciao